Bébi Bio présente Bébi Bien Bonjour à tous et bienvenue dans Bébi Bien, le premier podcast dédié à l'éveil de bébé créé par Bébi Bio. Bonjour Benjamin ! Oui, je suis venu avec la petite Joséphine, salut Jeanne-Marie. Bonjour Joséphine ! On dit Namasté ? Tu dis Namasté Joséphine ? Oui, Namasté Ben ! Namasté, salutations en indien, car comme promis, dans ce nouvel épisode de Bébi Bien, on déroule les tapis, on enfile son legging, on prend des postures, on respire, on se relaxe, on s'étire, bref, on fait du yoga avec bébé. Oui Ben, et je suis vraiment très contente qu'on aborde le sujet du yoga, car comme tu le sais, moi j'ai fait du yoga pendant 10 ans. C'est une pratique excellente à tous les niveaux, qui fait un bien fou, mais depuis la naissance de mes enfants, j'y consacre beaucoup moins de temps. Et grâce à ce podcast, je m'y remets et j'en suis vraiment ravie. Alors attention, le bébi yoga, ce n'est pas mettre son bébé en position du lotus ou le faire voltiger au-dessus de sa tête. Le bébi yoga, c'est avant tout une maman, un papa, qui fait du yoga, accompagné de son bébé, qui suit le mouvement, ou pas, à son rythme, selon son envie et ses capacités. Alors c'est ce qu'on va voir à travers les différentes expériences que nous vous proposons pour cet épisode de Bébi Bien. Et pour se mettre dans l'ambiance, on file tout de suite avec toi, Jeanne-Marie, à Bordeaux. En effet, je me suis rendue dans le cabinet de Mathilde Hélin, juste en face de la fameuse place des Quinconces. Mathilde Hélin est kinésithérapeute et utilise le yoga prénatal et post-natal avec bébé pour un véritable moment de détente et de complicité avec son bébé. Elle nous a concocté une petite séance de bébi yoga juste pour Céleste et moi. Super, on y va ? Entrez. Enchantée. Enchantée. Ça va ? Ben oui, très bien. Allez, on va s'installer. Je vous laisse vous asseoir sur le tapis. Alors, bonjour Céleste. Elle a quel âge du coup ? Elle a 7 mois. D'accord. Je vais vous poser quelques questions avant de commencer. Alors, est-ce que vous avez des douleurs ? Un petit peu, oui, quand même. Dans le dos. Au bas du dos. Dans le bas du dos. Et puis au niveau des cervicales. Pour poursuivre dans ce petit bilan, est-ce qu'il y a des choses à noter au niveau de Céleste ? Un torticolis ou simplement une position préférentielle ? Est-ce qu'il faut noter des choses pour elle ? Alors, Céleste va très bien. Elle l'aime bien être sur le ventre, Céleste. Maintenant, je sais qu'elle a assez de tonus pour être capable de dormir sur le ventre. Ce n'est pas une séance qui est pré-programmée. C'est vraiment pour travailler sur vous et Céleste en même temps. D'accord. Ben, on va commencer alors. Vous allez vous asseoir en tailleur. Oui. Et vous allez asseoir Céleste dans le creux de vos... Voilà. Vous allez poser vos mains sur le ventre de Céleste. Vous fermez les yeux si vous en avez envie. Et vous allez vous concentrer sur sa respiration et sur votre respiration. Sans la modifier. Simplement en observant ce qui se passe dans votre corps et dans son corps. Céleste, elle teste les textures. Alors moi, j'arrive à me concentrer sur ma respiration. Après, sur la sienne, évidemment, c'est un peu plus difficile. C'est un petit peu plus difficile. Ça va venir. Vous pouvez aussi vous concentrer sur les mouvements que font son ventre, sur les bruits que vous entendez. Et en fait, sur tous les sens qui peuvent vous aider à sentir sa respiration. Là, on l'entend respirer. Alors maintenant, on va venir allonger Céleste sur le dos. Et vous, vous allez venir vous mettre à genoux. Mettons face à face. Voilà. On va aller communiquer. Céleste, ça va pouvoir observer les grands mouvements que vous allez faire. C'est un moment pour nous deux. C'est super. Donc là, on va les laisser faire. Même si elle a envie de se mettre sur le ventre, on peut le faire. Mais vous, du coup, vous allez faire vraiment les mouvements face à elle. Donc vous allez vous mettre à genoux redressés. Et vous allez inspirer les bras par les côtés. Et à l'expiration, vous allez souffler, arrondir en direction de Céleste. Et vous posez les mains de part et d'autre de votre bébé. Vous relâchez bien la tête entre les épaules. Et à l'inspiration, vous repartez. Vous inspirez. Et à l'expiration, vous arrondissez. Vous relâchez la tête entre les épaules. Prenez bien le temps d'arrondir votre dos et de vider les poumons. Inspirez. C'est pas récurrent, en fait. En fait, vous voyez, comme elle s'est mise, je vais vous mettre presque pareil. Alors, on va s'allonger sur le dos. Vu que Céleste aime bien être sur le ventre et que vous, ça va vous permettre de vous relâcher dans cette position. Vous pouvez poser vos mains sur elle et vous rapprochez bien vos genoux de la poitrine. Et vous relâchez bien la tête sur le dos. D'accord. Voilà. C'est super. J'ai jamais fait ça. Elle a l'air contente aussi. Mais voilà, c'est une posture. Vous pouvez même le faire toute seule. Vous la prenez dans vos bras. Vous la posez dans vos jambes. Et si elle vient être sur le ventre, elle, elle va adorer cette posture. Vous pouvez la bercer, voilà, avec vos jambes. Ça masse un peu le sacrum. Ça masse le sacrum et les viscères. Il faut bien prendre le temps de s'étirer. Les bébés s'étirent spontanément. Mais nous, on a oublié de s'étirer. On ne le sait plus. On ne le sait plus. Les précautions à prendre pour faire du yoga avec bébé. Les précautions, c'est vraiment d'être au sol. De commencer par des mouvements simples qui ne déclenchent aucune douleur. C'est à la portée de tout le monde et ce sera toujours bon pour vous et pour votre bébé. On parle beaucoup des mamans, mais est-ce que, par exemple, vous accueillez aussi des papas qui viennent avec leur bébé ? Oui. Pour leur apprendre les mouvements de yoga ? Oui. Ça peut concerner un papa qui a des douleurs, par exemple, ou qui a simplement envie de pratiquer et de connaître une série de postures de yoga pour les faire avec son enfant. On s'élève, la prochaine fois, on revient avec papa ? Ah oui. Et on fait une séance à trois, du coup. On a quatre, alors j'avais le grand aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup, c'était vraiment une bonne séance, très agréable. Donc, Jeanne-Marie, tu retournes bientôt à Bordeaux pour une séance de yoga avec ton fils, ta fille et leur papa. Du yoga family, en fait. Écoute, pourquoi pas, Ben ? En fait, j'ai vraiment apprécié la douceur et le savoir-faire de Mathilde Hélain. Et les exercices qu'elle nous a proposés ont fait comme un trait d'union entre Céleste et moi. La preuve, comme on l'a entendu dans le reportage, petit à petit, Céleste a fini par faire des gestes assez similaires aux miens. Et je crois qu'elle a beaucoup aimé cette séance de yoga. C'était un moment de détente, de partage, de relaxation dans le mouvement qu'on peut aussi très bien imaginer. Donc, pratiquer en famille avec les grands frères ou les grandes sœurs et sans oublier papa. Alors, Joséphine à la bougeotte, du coup, elle nous a rejoint en studio. Et notre prochaine intervenante, qui est kinésithérapeute, prof de yoga, elle aussi a la bougeotte. Puisque quand on l'a contactée, il y a quelques jours, elle était en Martinique, sur le point de partir faire un tour des Antilles en bateau avec mari et enfant. Carrément, il y en a qui ont de la chance. Tu m'étonnes. Et cette veinarde, c'est Morgane Hamon. En fait, elle est basée à Carnac, dans le Morbihan. Et c'est là-bas qu'elle anime une flopée d'ateliers pour les mamans, les papas et bien sûr des ateliers de baby yoga. Elle est hyper branchée sur la culture yogi, au sens large. Et du coup, je lui ai posé quelques questions pour qu'elle partage son expérience avec nous. Alors Morgane, merci de répondre à nos questions si tôt le matin, avec le décalage horaire. Je rappelle juste que vous êtes masseuse, kiné. Donc, vous savez, on va parler du yoga et du bébé yoga aujourd'hui. Comment vous avez découvert le yoga pour bébés ? Alors, j'ai découvert le bébé yoga avec mon premier enfant. Dès la première séance, je me suis rendue compte que j'ai pu me connecter très rapidement, profondément avec mon enfant. C'était un petit peu comme ce qui se passe dans les premiers liens juste après l'accouchement. C'était quelque chose de très fort, très puissant que j'ai retrouvé. Et ça m'a beaucoup séduite. Comment vous définiriez le bébé yoga ? C'est vraiment l'intention qu'on y porte et créer un espace-temps propice pour venir poser ce qu'on souhaite partager, ce qu'on souhaite offrir à notre enfant. C'est la qualité de présence qui est le plus important. Et il y a autre chose que vous abordez et qui nous a rendu très curieux, c'est le yoga aérien. Alors, le yoga aérien, ça fait suite au yoga dit au sol. C'est un ensemble de mouvements où l'on porte l'enfant. Déjà, on vient étirer toutes les chaînes musculaires, toutes les chaînes énergétiques, toutes les chaînes neuronales, circulatoires, de façon plus importante. Et on va venir aussi décoapter toutes les articulations. Donc, la progression du bébé yoga, c'est vraiment ça, de partir du massage contenant, cocooning, pour aller vers quelque chose de plus aérien, ludique, qui s'approche de l'acro-yoga. Accro, vous l'accrochez, vous le prenez par les bras ? Alors, je ne l'accroche pas, je le soutiens, je le porte avec les pieds, les mains, les poignets, les avant-bras. Il y a différentes façons d'imposer ses mains. En début du bébé yoga, c'est vraiment de développer la confiance en soi et d'offrir cet espace de confiance à son enfant. Et le bébé yoga aérien, ça vient vraiment encore plus répondre à ça. Alors, on peut commencer à le pratiquer à partir de quel âge ? Alors, ça dépend des enfants. Moi, j'ai pratiqué avec mon deuxième enfant, oui, quelques jours après sa naissance, par exemple. Quand je pratique avec les mamans dans les cours collectifs, par exemple, la prise par les pieds, avec le bébé, la tête en bas, c'est une des pratiques que l'on peut faire dans les pratiques aériennes. Et c'est celle qui est le plus impressionnante pour les parents. Mais c'est celle où le bébé est tellement bien de retrouver cette position et d'avoir la tête en bas. Les mamans, les papas sont tout de suite séduits de voir la réaction du bébé quand on fait ce mouvement. On étire l'ensemble des jambes dans l'axe physiologique, contrairement aux épaules, comme dans nos cultures, on a tendance à faire, où on peut avoir des décoaptations de l'épaule qui sont plus importantes. Et justement, là, il vaut mieux attendre que l'enfant ait un certain tonus. Alors Morgane, est-ce que vous pouvez nous résumer les bénéfices qu'on peut attendre à travers la pratique du baby yoga ? Un des premiers bénéfices, c'est le bien-être. Tout ce qui est au niveau de la santé, donc toutes les manœuvres de massage, de mobilisation, viennent stimuler la circulation de l'énergie nerveuse, la circulation du sang. Un autre bénéfice, c'est vraiment au niveau des connexions neuronales. Plus on va précocement amener l'enfant dans certaines positions, plus on va favoriser les connexions synaptiques qui vont permettre d'augmenter son potentiel global. Alors, est-ce que la pratique du baby yoga aide le bébé à se développer plus rapidement, à accéder à la marche plus rapidement, par exemple ? Oui, plus rapidement. Ce n'est pas un but en soi, mais les enfants sont plus stimulés dans leur motricité d'une façon globale, dans le jeu, à travers cette pratique, et du coup vont accéder plus vite à une autonomie motrice. Je rappelle que votre ouvrage « Bébé yoga, stimuler l'éveil et la motricité de votre bébé » est disponible aux éditions Marabou. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, moi j'avoue que j'étais très interloquée sur les postures tête en bas, prises par les pieds. Ça peut faire peur au début, mais le bébé lui semble adoré, et ça semble lui faire du bien. Alors, évidemment, on évite après les repas, n'est-ce pas, Joséphine ? Et surtout, on s'entoure d'un professionnel au début. Allez, maintenant, on remet le legging, on déroule les tapis, et on continue notre immersion dans le baby yoga avec un atelier à la maison. Tu te souviens, Jeanne-Marie ? Moi, ce n'était pas un legging. J'avais sorti un short de sport moltonné. Tu n'as pas osé le legging ? En tout cas, on était chez toi, et c'est une grande spécialiste du baby yoga qui nous a fait l'honneur de venir nous proposer cette séance à la maison, Sophie Dumoutet. Preuve de yoga, hypnopraticienne, spécialiste de la psychologie cognitive et mère de trois enfants, Sophie Dumoutet est aussi l'auteure de 100 postures de yoga avec mon bébé, un bouquin qui s'est vendu comme des petits pains, partout en France et même à l'étranger. On était donc chez toi, Ben, avec nos filles respectives, Céleste et Joséphine. Tu nous avais préparé un bon thé à la cardamome. On s'est laissé guider et prendre en main par Sophie. Écoutez. C'est les jolies, le prénom de la pitunette. Céleste. Céleste et Joséphine. Donc, elles ont déjà fait des ateliers impensants, mais pas du tout ? Non, c'est la première fois que j'ai rencontre. Et la puce, elle commence avec la palité ? Non, non, non. Céleste ? Elle reste sur le dos, elle commence tout doucement. Ça roulait ? Non, elle ne roulait pas. Ah, on peut faire des trucs rigoureux. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était aux attendus par rapport à la séance d'aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un besoin de vous particulier ou des questions sur la motricité de votre bébé ? Moi, je n'avais pas vraiment d'attente. J'avais, entre guillemets, quelques appréhensions, en ce sens où je n'ai jamais fait du yoga. Je suis un ancien judoka et j'ai totalement perdu de souplesse. Je suis une sorte de barre de fer. Et Céleste, alors, et vous ? Alors, moi, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà fait, donc, plus de 10 ans, j'ai fait du yoga, mais là, depuis mes enfants, j'en fais beaucoup moins. Et alors, aujourd'hui, ce que j'attends de cette séance, c'est justement me faire du bien. Donc, prendre un moment pour moi aussi et puis, découvrir ce que je peux faire avec elle aussi. D'accord. On ne peut pas faire du yoga, particulièrement aux enfants, mais par contre, c'est quand on les prend dans les bras, dans la manière de les prendre dans les bras, qu'on va leur permettre de développer leur motricité naturelle, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, déjà, c'est faire la posture de l'enfant. Donc, en fait, on est à genoux. C'est une posture qu'utilisent les enfants quand ils sont... Alors, ça dépend des enfances, entre 8 mois et un an et demi. En fait, ils se mettent à dormir les fesses en l'air. Et puis, on a la tête au sol. C'est-à-dire qu'on se reproduit vers l'avant. Le ventre est sur les cuisses ou alors, on peut même écarter les genoux comme ça. Et c'est le dos s'étiré, les bras s'étirés vers l'avant. Alors, regardez sa posture. Quand elle se penche vers l'avant, elle n'a pas le dos. Hop, elle a le dos parfaitement plein. C'est juste aussi éveillé, l'idée que l'enfant, il a des postures absolument extraordinaires. C'est vraiment merveilleux, quoi. Voilà. Et petite posture du chien tête en bas. Mettez les noirs vers l'avant, les pieds vers l'arrière, comme ça. Alors, pliez bien les jambes plutôt que pliez le dos. Pointez les fesses en arrière. Voilà. Et vous êtes au-dessus d'elle. Et vous piétinez comme si vous poussiez un chariot. D'accord. Alors, ça les fait vraiment très rigoler de nous voir la tête à l'envers. Ça va ? Comment vous sentez ? Ça tire ? Ça tire, ça tire. C'est très simple. Ah oui, oui. Tu fais des postures, vous faites la même chose. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous regardez comment est son dos. C'est-à-dire que vous vous remettez en posture de rugbyman, comme ça. Et pour étirer le dos, vous allez la laisser peser juste au-dessus du sol en laissant le dos s'allonger et relâcher à l'arbre. Et après, on peut la bercer si elle a envie. Elle a l'air super... Et après, vous mettez les mains au sol. Après, la posture, le top, c'est d'être sur le dos. Vous prenez d'abord les genoux contre vous. Pour accentuer, en rajoutant le poids de l'enfant sur les genoux, vous sentez que son poids ça vient plaquer vos lombaires encore plus. En fait, le poids de l'enfant, ce n'est plus une charge, c'est une chance. En fait, on n'a pas besoin de matériel à l'instant si on va... Il n'y a pas... Ben non, c'est lui qui est le poids, qui est le contrepoids. Je ne peux pas le faire. Voilà. Et elle, hop, elle monte sur vous. Vous êtes son terrain de jeu. Donc, on est la pâte à modeler de notre enfant. Oui, oui, oui. Là, c'est pas mal, ça. Jean, coucou. Ça, c'est rigolo. Oui, parce que comme ils n'ont pas l'habitude de nous voir dans des positions bizarres, on reçage. C'est pas long, je suis. Voilà, il faut que j'apprenne comme ça. Voilà, c'est bien. Comme ça, tout à fait. Et là, ça tire le dos. Je ne sais pas si vous sentez le poids de l'enfant. Et ça me tire surtout sous les cuisses. Ben voilà, c'est ça. Donc, les ischioles, les chers jambiers pour éviter de se faire mal. Et après, pour revenir, faites attention, vous mettez les coudes sur les genoux, le dos droit, on plie les jambes. Donc, on fait quasiment du squat, en fait. Et après, on émerge du sol. On fait le plus proche possible et on force sur les cuisses et pas dans le dos. Papa. Oui, ma chérie. Viens, mon coeur. Viens, toi. Et après, il y a carrément ce que j'appelle le sac à patates. On l'a vu comme ça. On prend les hanches, c'est le point de... d'échauffement. Et hop, on met le bébé sur l'épaule comme ça. Ça, j'ai jamais fait. Carré, vas-y. Voilà. Vous la laissez glisser. Les mains sur les pesses, ils adorent ça. Elle glisse. Je le sécurise. À partir de quel âge, on peut faire ça. Alors, c'est quand ils régurgitent plus. À partir de suivant, on peut faire les postures à l'envers, comme on a montré, en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir été. Merci, Benjamin. Merci, Benjamin. Au revoir, Joséphine. Au revoir. Au revoir, dis au revoir. Bye bye. Ciao, ciao. C'était juste super. J'avoue que j'appréhendais un peu parce que, comme je l'ai dit, la souplesse et moi, ça fait quatre. En plus, comme beaucoup de parents avec bébé et jeunes enfants, j'ai des douleurs de dos sévères à force de porter. Mais justement, le yoga avec bébé, c'est très ludique. Ça peut commencer tout simplement en s'allongeant, en se relaxant et en laissant son bébé venir jouer autour et avec soi. C'est ce qu'a fait Joséphine pendant cette séance à la maison. On a bien rigolé. Bref, on s'est fait du bien. On se rend compte encore une fois que toute la famille peut être impliquée. Les papas peuvent faire des exercices avec leur bébé. Les mamans aussi, évidemment. Oui, maman, bah oui. Et même tout le monde ensemble. Plus on se fait du bien, meilleur, c'est pour tout le monde. Allez, pour terminer, on a quand même voulu recueillir un témoignage de médecins. Oui, je suis là, ma chérie. Bon, jeune mari, tu me diras, ce médecin-là, c'est un pédiatre, pas comme les autres. Oui, tout à fait, puisque le docteur Dominique Léronas, en plus d'être pédiatre spécialiste en néonatalité, c'est un adepte de longue date du yoga. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Dominique Léronas, merci encore une fois de nous offrir un peu de votre temps pour répondre à nos questions sur le bébé et le yoga. Dès les premiers mois de sa vie, un bébé cherche son équilibre, il s'étire, il adopte des postures. Est-ce qu'à l'image de la souplesse aussi qu'ont les bébés à leur naissance, vous diriez que le yoga est inné chez le bébé ? Alors, le yoga est inné, oui, parce que nous, les grandes personnes, nous avons cherché le yoga pour corriger tout ce que nous avons installé comme défauts posturaux et comme tensions. Le bébé n'a encore rien installé de ses perversités, on va dire, mais le petit bébé est naturellement yogi puisque, d'abord, il est très vigilant, mentalement, très attentif, très curieux, très ouvert au monde. Il vit dans l'instant présent, il n'est pas en train de se créer des contraintes comme nous autres. Lui, il est vraiment dans l'immédiateté et ça, c'est une vertu extraordinaire. Et puis physiquement, un bébé, c'est tout mou, c'est tout souple, il prend spontanément et avec une facilité déconcertante n'importe quelle posture. Donc, on ne fait pas faire du yoga à un bébé pour l'assouplir parce que c'est vraiment pas la peine. Je crois que le yoga, pour le bébé, c'est dans la continuité du massage parce que le yoga s'adresse au corps pour équilibrer l'ensemble de l'individu et c'est aussi le cas du massage. Et quand on parle de baby yoga, c'est-à-dire un atelier de yoga adulte-enfant, les deux en profitent exactement comme dans le massage. C'est un échange, c'est un partage. Alors, en tant que pédiatre, quels seraient les conseils que vous donneriez à des parents qui veulent commencer le yoga avec le bébé et aussi, quelles précautions il faut prendre ? Alors, le premier conseil, c'est de trouver le bon moment comme pour le massage, c'est-à-dire s'adresser à l'enfant quand il est disponible. Et suivant l'âge, on sait que la disponibilité est plus ou moins longue. Plus ils sont petits, moins ça dure. Et donc, il faut faire des séances très courtes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ne jamais vouloir aller au-delà de ce que l'enfant accepte de faire, que ce soit en termes de posture ou en termes de durée. Ne pas vouloir lui faire faire me paraît être un élément vraiment important. Et enfin, on entend souvent parler d'une stimulation de la motricité. Est-ce qu'il y a des bénéfices psychiques aussi ? Stimulation de la motricité dans un contexte normal, un enfant s'auto-stimule. Quant aux apports du yoga pour l'enfant, si c'est un yoga partagé avec l'adulte qui s'en occupe, c'est de la détente, c'est un bon sommeil, c'est une digestion facilitée, à condition que ses parents soient dans la même harmonie, parce qu'on ne peut pas attendre d'un bébé qu'il exprime un autre équilibre que celui dans lequel il vit. C'est marrant, parce que juste pour conclure, je crois que le mot yoga, si on essaie de le traduire en un mot en français, ça serait union. Je pense que ça résume bien cette idée aussi. C'est étymologiquement, d'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire relier, et relier en interne, relier avec l'extérieur, et in fine, se relier avec l'ensemble de l'univers. Le terme d'harmonie est un très joli terme. Merci beaucoup. Baby bien, par Baby Bio. Ce que j'ai retenu de cette expérience extrêmement intéressante, qui, au-delà de nous guider sur la manière de pratiquer du yoga avec son enfant, nous a fait partager une véritable leçon de philosophie de vie au travers de gestes tout simples, comme par exemple une manière spécifique de prendre son bébé afin de l'ouvrir davantage au monde. En fait, au lieu d'agir mécaniquement sans réfléchir, l'idée porteuse est qu'il faut au contraire réfléchir autrement et penser chaque mouvement pour son bien-être et celui de son bébé. Alors voilà, c'est la fin de notre épisode sur le Baby Yoga. On espère que vous êtes plus zen et que vous vous laisserez tenter par l'expérience. N'hésitez pas, en solo, en famille, ça fait du bien. Pour notre prochain épisode, on se laisse bercer par les douces voix de papa et maman. On laisse aller sa plume et on ouvre grand ses oreilles. Il était une fois, on parlera des contes, de ceux qui les écrivent et de ceux qui les racontent. Allez, bisous Jeanne-Marie, je prends Joséphine et on y va. Ouais, salut Ben et salut Joséphine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada